Les sondages avaient estimé que le Rassemblement National de Marine Le Pen remporterait le second tour du scrutin, mais le parti est finalement arrivé troisième. Les résultats ont également été un coup dur pour le président Emmanuel Macron, dont l'alliance centriste est arrivée en deuxième position. M. Macron a convoqué des élections anticipées après que son parti a été battu lors de l'élection du Parlement européen le mois dernier. Le Premier ministre Gabriel Attal, membre du parti centriste de M. Macron, a déclaré qu'il présenterait sa démission. Le leader du nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon, a appelé Macron à démissionner. Nous sommes d'abord tellement immensément soulagés. Voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, Ce soir, il nous est permis quelque chose dont nous finissions par douter, il faut bien le dire, c'est d'aimer notre pays. Premièrement, le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire.